bonsoir à tous donc je vais vous parler de flows donc juste en introduction moi je suis cofondateur lcto de sense qui est la société éditrice de la solution de gestion et d'analyse de séries temporelles qui s'appelle warp 10 dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler donc aujourd'hui je vais vous parler d'une nouveauté qu'on introduit aujourd'hui enfin aujourd'hui ces temps-ci qui s'appelle flows qui peut vouloir dire finally love warp script mais mais qui ne veut pas forcément dire ça en réalité mais qui est une approche différente de l'utilisation de warp script et qui peut éventuellement résoudre un certain nombre de problématiques rencontrées par certains alors warp script qu'est ce que c'est warp script c'est l'environnement d'analyse donc une bibliothèque de fonctions et un langage de la solution warp 10 warp 10 qu'on aime décrire comme la solution la plus avant la plateforme de time series la plus avancée notamment justement pour la richesse de cette de cet environnement d'analyse puisque aujourd'hui la bibliothèque qui est sous jacente à warp script à plus de 1000 fonctions disponibles donc ça en fait ça en fait un outil excessivement puissant pour manipuler des séries temporelles et on verra sur la fin notamment ce que ça veut dire alors les origines de warp script on nous le demande souvent mais il faut il faut aller les puiser dans dans des langages comme force comme postscript ou bien comme rpl qui était le langage des calculateurs hp et qui a aussi inspiré alors pourquoi est ce qu'il ya un logo bitcoin ça c'est pareil c'est toujours un peu un peu bizarre mais qui a inspiré le langage qui existe au sein de la blockchain du bitcoin qui s'appelle script et qui est un langage sur sur un peu les mêmes paradigmes ces paradigmes étant un langage qu'on appelle concaté natif c'est à dire un langage dans lequel chacun des chacun des symboles finalement va avoir une action qui est un langage typé dynamiquement turing complet donc on peut exprimer un peu ce qu'on veut et fonctionnel par nature puisque chacun des mots clés qu'on va trouver dans le langage est une fonction vous tapez un par exemple c'est quoi c'est une fonction qui qui va émettre la valeur 1 et qui va en faire quelque chose alors parmi les choses qui existent dans dans word script suite à l'inspiration de ces différents langages on va trouver des mécanismes qu'on appelle des macros qui sont des fonctions anonymes avec notamment des fonctionnalités de binding soit du late binding soit du early binding c'est à dire la possibilité de remplacer des variables par leur valeur soit au moment de l'utilisation de la macro soit au moment de leur définition donc ça c'est des choses qui permettent justement d'avoir énormément de souplesse dans l'utilisation du langage c'est un langage qui est entièrement extensible donc vous pouvez rajouter vos propres fonctions il est sandboxé c'est à dire qu'on peut contrôler tout un tas de paramètres la durée qu'on passe dans les boucles le nombre de variables que vous allez utiliser la profondeur de recursivité etc etc et surtout chose excessivement importante il a été conçu pour la manipulation des séries spatio-temporelles ce qui couvre également les séries les séries temporelles alors en pratique qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est un langage qui est implémenté autour d'une notion de pile donc une structure de données qu'on appelle une pile c'est à dire voyez votre pile d'assiettes donc vous mettez des assiettes sur le dessus et puis la première assiette que vous allez enlever c'est celle qui est sur le dessus donc vous avez des fonctions qui vont consommer leurs paramètres sur cette sur cette pile et qui vont pousser sur cette même pile les résultats qu'ils vont qu'ils vont produire au delà de cette utilisation d'une pile donc qui est l'apanage des langages concaténatifs on a en plus une notion de variable donc quelque chose qui va permettre de stocker les résultats dans dans des petites boîtes avec un nom ce qui est plutôt ce qui est plutôt intéressant et là encore comme comme l'ensemble des langages concaténatifs qui sont construits autour d'une pile on va retrouver une notation post fixe c'est à dire que le nom de la fonction qu'on veut invoquer se retrouve après ces arguments on appelle aussi notation polonaise inverse dans le cas de calcul et c'est là encore quelque chose qu'on retrouve quasi dans l'ensemble des langages qui utilisent une pile alors on verra que c'est faux bien évidemment puisque flows va en être un contre exemple et ce langage on va avoir un mode d'exécution qui est de l'interprétation avec potentiellement une compilation on a on a un compilateur qui est disponible qui est une option non open source mais qui permet de générer directement du du code bas niveau avec en entrée un langage enfin du langage alors pourquoi est ce que puisqu'on a ce fantastique langage word script on fait on fait l'introduction aujourd'hui d'un nouveau langage qui s'appelle flows ben pour diverses pour diverses raisons alors ce qu'on a constaté depuis maintenant quatre ans que word 10 est open source c'est que quand il s'agit d'adopter word script on a différents niveaux de d'efficacité on va dire chez les utilisateurs et on constate notamment que les utilisateurs qui sont dans les tranches d'âge les plus jeunes c'est-à-dire entre zéro et 40 ans on va dire sont ceux qui ont le plus de mal et donc c'est excessivement intéressant à analyser parce que quand on leur pose la question pourquoi ils ont du mal en fait ils savent pas toujours l'exprimer et ils jettent la pierre à des choses qui sont en tout cas dans l'analyse que nous on a pu en faire pas les réelles causes de leur de leurs difficultés à appréhender mais le résultat net est le même c'est à dire ils savent peut-être pas le nommer exactement ce qui les dérange mais le résultat net est le même c'est qu'ils ont tendance à pas persévérer et s'ils n'ont pas vraiment un problème à résoudre on va se retrouver avec des gens qui abandonnent la solution et ça de notre point de vue c'est une mauvaise idée parce qu'il y a énormément de choses intéressantes à faire avec cet environnement là et du coup on va perdre ses utilisateurs donc ça nous a pris un certain temps de vraiment comprendre ce qui nécessitait d'être adapté dans word script pour que on n'ait plus ces difficultés initiales mais on pense aujourd'hui avoir mille doigts sur sur les choses qui n'allaient pas et c'est justement ce qu'on essaye de résoudre dans dans l'approche flows alors qu'est ce qu'est ce qui de notre point de vue pose problème alors très souvent les gens nous disent c'est la notation polonaise inverse le fait que la fonction soit à la fin c'est vraiment pas ce qui va bien et c'est absolument pas ce qui me faut et c'est pour ça que c'est pour ça que j'y arrive pas en fait il s'avère que c'est pas vraiment ça alors quand on pose quelques questions pour essayer de comprendre on se rend compte que c'est pas ça qui pose problème mais que c'est plus le périmètre qui intéresse une fonction c'est à dire si on a l'entrée 1 2 3 4 5 et l'appel de la fonction funk et ben comme ça si on regarde juste ça donc si on regarde un programme qui est écrit comme ça on sait pas dire quels sont les paramètres d'entrée de la fonction funk il faut connaître très très bien la fonction funk pour dire voilà c'est cette fonction là elle va prendre soit deux paramètres soit trois paramètres soit quatre paramètres soit l'intégralité des cinq paramètres et donc si on essaye de d'arranger les choses en fait en délimitant parfaitement les paramètres qui sont les paramètres d'entrée de la fonction et ben on se rend compte qu'une écriture du style 1 2 3 4 5 entre parenthèses et puis le nom de la fonction derrière si vous posez la question aux gens quels sont les paramètres de la fonction funk et vous disent absolument tous 3 4 5 ce qui veut dire que c'est pas le fait que le nom de la fonction soit à droite ça fait un peu bizarre d'avoir le nom de la fonction à droite mais c'est pas ça fondamentalement qui les dérange c'est plus le fait de d'être capable d'identifier ce qui va servir en entrée à la fonction qui était une première cause en tout cas de leur difficulté alors une fois qu'on a les paramètres d'entrée on a que la moitié en fait des problèmes qui sont résolus parce que c'est très bien mais ma fonction funk qui prend 3 4 5 comme paramètres d'entrée qu'est ce qu'elle fait comme comme effet qu'est ce qu'elle a comme effet qu'est ce qu'elle produit comme résultat ben là encore une fois à regarder le programme comme ça et ben on sait absolument pas ce qui est produit c'est à dire qu'on ne sait ni combien de valeurs sont produites par l'appel de la fonction funk ni s'il ya des valeurs produites et on sait pas ce qu'on en fait derrière et donc pour résoudre cette partie là si on arrive dans une logique dans laquelle on rend l'affectation des résultats obligatoires et ben on résout d'emblée ce deuxième problème donc si vous avez une écriture a virgule b égale 3 4 5 3 4 4 5 funk conceptuellement vous arrivez assez simplement à vous dire ma fonction funk elle prend trois paramètres en entrée et elle produit sans doute deux valeurs que je vais affecter dans des variables qui s'appellent a et b donc pour simplifier conceptuellement voilà ce que flows essaye d'apporter avoir alors bien évidemment vous allez le découvrir il ya des choses qui ressemblent pas du tout à ce que je vous ai montré là mais en tout cas conceptuellement le plus gros problème sur d'adoption qu'on a pu identifier c'est celui là c'est à dire celui de comprendre très facilement à la lecture d'un programme les paramètres d'entrée et ce qui est ce qui est produit par des appels de fonction alors si on fait une comparaison rapide qui est liée à ces apports conceptuels de flows par rapport à work script on va avoir d'abord le passage à gauche de la fonction c'est à dire au lieu d'avoir 3 4 5 funk comme je vous ai montré naïvement dans le slide précédent on va avoir funk 3 4 5 on verra les paramètres d'appel des fonctions sont spécifiés entre parenthèses donc sont clairement identifiés et les résultats d'une fonction sont soit ignorés soit assignés à des variables soit retourner voilà plus après quelques petites petites additions que on va détailler mais grosso modo voilà les changements majeurs et en termes de compréhension des programmes qui sont réalisés on se rend compte que ça change ça change la donne assez simplement tout en préservant l'intégralité de ce que peut faire work script donc je sais pas s'il ya des gens parmi vous qui ont déjà fait du work script mais l'ensemble des mille fonctions qui existent est là la partie chargement de macro etc est aussi disponible et l'extensibilité du langage est préservé et ça c'est excessivement important si on veut garder cette flexibilité et cette puissance qui sont celles de cet environnement de de manipulation voilà donc ça ça c'est les fondamentaux de flows donc je vais vous faire une présentation assez exhaustive de ce qu'apporte flows et vous allez voir que finalement c'est assez simple à appréhender puisque c'est des syntaxes qu'on connaît généralement par ailleurs en tout cas dans d'autres langages et donc il n'y a rien de bien compliqué donc le premier le premier élément qui est fondamental c'est la possibilité bien évidemment de mettre des commentaires dans le code puisque si vous commentez pas votre code ça risque d'être difficile de le maintenir donc dans flows comme dans work script d'ailleurs on va supporter à la fois les commentaires à la mode c plus plus et les commentaires à la mode c donc ça ça vous permet de correctement décrire ce que fait votre programme indépendamment de la syntaxe utilisée mais c'est fondamental on va pouvoir exprimer des nombres donc les nombres qu'on va retrouver en workscript des longues des doubles des bouléens vrai faux donc là rien de rien de bien exotique à ce niveau là des chaînes de caractères qu'on va pouvoir soit inclure entre simple code soit entre double code on va pouvoir exprimer des chaînes qui contiennent des caractères spéciaux au travers d'une notation qui est habituellement sur le web c'est à dire de la notation en pourcentage avec l'utilisation d'un jeu de caractères et f8 et différence par rapport à our script pas différence mais différence de syntaxe on va dire on va pouvoir utiliser la même syntaxe pour avoir des chaînes de caractères qui s'étendent sur plusieurs lignes et donc on commence un simple simple code et puis on écrit on écrit sa chaîne de caractères éventuellement en sautant la ligne et on finit par une simple code ou une double code si on a exprimé des listes alors là étonnamment toujours la même le même constat qu'on a pu faire c'est que si vous faites des listes en word script vous avez grosso modo cette syntaxe là mais il n'y a pas de virgule et en fait la virgule manque aux gens c'est à dire que la virgule permet de séparer clairement les éléments de votre liste et donc dans flows et bien il faut mettre des virgules entre les éléments de la liste que vous allez créer même chose pour les tableaux associatifs ce qu'on appelle des maps vous allez avoir une liste de de pair clé valeur la clé et la valeur sont séparés par deux points un peu ce qu'on va retrouver en javascript ou bien en d'autres d'autres langages et les paires de clé valeur vont être séparés par des virgules le tout entre entre accolades et puis une représentation éventuellement sur plusieurs lignes enfin là on est sur quelque chose de très proche de ce qu'on va avoir dans dans word script bien dans d'autres langages dans lequel on a une syntaxe un peu similaire alors la différence avec word script c'est qu'on simplifie un peu l'accès à des éléments de ces de ces structures donc que ce soit des listes ou bien des tableaux associatifs puisque on a une notation qu'on va retrouver assez fréquemment que ce soit en puton que ce soit en java qui est d'utiliser des crochets et un indice cet indice pouvant être numérique ou bien n'importe quel élément qui représente une clé dans le cas de dans le cas des maps donc on va pouvoir accéder à un élément précis d'une structure composite de cette de cette façon là et bien évidemment on peut le faire à plusieurs niveaux inter si map de a renvoie une liste et bien on pourrait très bien voir map de a de 0 qui renverrait le plus le premier élément de cette liste ensuite on en a déjà parlé on a les les appels de fonctions donc je vous ai dit on est dans une logique de préfixe donc le nom de la fonction est à gauche suivi par l'ensemble des paramètres d'appel de la fonction qui se retrouve à droite entre parenthèses bien évidemment on peut avoir des fonctions qui n'ont pas de paramètres quel cas vous allez avoir juste parenthèse ouvrantes parenthèse fermante pour indiquer les paramètres de la fonction en question et ces fonctions peuvent renvoyer soit des paramètres dont le nombre dépend bien évidemment de ce que la fonction fait soit 0 valeur dans le cas de fonctions qui ont juste un effet par exemple d'interagir avec la base de données en sauvant en sauvant des données et qui renvoient pas nécessairement de valeur ensuite on a des affectations donc le nom de la variable va être à gauche et la valeur qu'on va associer va être à droite éventuellement si à droite vous avez un appel de fonction qui renvoie plusieurs valeurs on va pouvoir affecter des valeurs multiples en une seule opération donc c'est le cas en bas donc x y égale f de 1 on va supposer que f de 1 renvoie deux valeurs et elles seront affectées pour l'une à x et pour l'autre à y on a la possibilité d'affecter des éléments d'une structure composite donc que ce soit des listes ou des maps avec une syntaxe qui est identique à celle qu'on a présenté précédemment qui permet d'accéder à l'élément donc ici que m soit une map ou une liste on va accéder à un élément à deux dimensions plus plus en profondeur et on va lui affecter la valeur 3 14 alors ensuite on a une syntaxe pour définir des macros alors les macros en word script leurs paramètres ne sont pas spécifiés quand on définit les macros donc on a une très grande latitude de d'appel de ces macros puisque on peut les appeler avec un deux dix mille paramètres ça dépend un peu du cas d'usage et donc vous avez quelque chose qui est très flexible mais très flou quand vous regardez un programme puisque soit vous connaissez très très bien la macro et le programme que vous êtes en train de lire soit vous aurez des difficultés à comprendre combien il y a de paramètres d'appel qui sont attendus donc en flows la définition d'une macro c'est d'abord une liste de paramètres une flèche donc un tiré et le signe supérieur et puis des accolades qui vont définir le bloc dans lequel vous allez exécuter du du code qui va constituer le coeur de de cette macro et qui va pouvoir faire appel à ces valeurs a b et c alors bien évidemment les macros elles peuvent renvoyer des valeurs donc aujourd'hui la syntaxe qu'on a retenue et qui est qui évoluera peut-être mais c'est à voir puisque les macros peuvent renvoyer des valeurs multiples on peut avoir plusieurs plusieurs statements qui s'appellent return et conceptuellement il faut se dire que c'est un retour d'une valeur c'est pas le on ne sort pas de l'exécution de la macro à ce niveau là pour ça qu'on va peut-être on adaptera peut-être le la terminologie pour pas pour pas perturber les gens qui ont des habitudes un peu différentes donc là la macro que vous voyez ici elle est stockée dans une variable qui s'appelle m elle prend trois paramètres en entrée et elle va renvoyer le résultat de l'appel de la fonction f avec les paramètres a et b et le résultat de la fonction g appelée avec le paramètre c sachant que f et g peuvent renvoyer de 1 à n valeur de retour pas zéro puisque là dans le cas présent on utilise la valeur de retour de l'appel à f et donc on peut avoir une macro m qui peut renvoyer entre 2 et n plus p valeur de retour donc là ça reste ça reste encore incertain donc pour lever cette dernière incertitude on a la possibilité de forcer dans la syntaxe la spécification du nombre de valeurs qui sont retournés ce qui rend beaucoup plus clair l'utilisation de la macro en question puisque ici on a abc qui sont les paramètres toujours la flèche on a le nombre 2 qui indique que la macro va renvoyer deux valeurs et on a ensuite deux statements return qui vont renvoyer chacun une valeur puisqu'il y en a deux et que le nombre total de valeurs retournées attendu et de enfin comment est ce qu'on appelle des macros c'est un peu comme les fonctions on va avoir le nom de la macro on va reprendre la notation qu'on a en word script qui est de préfixer le nom de la macro avec un arrobas et on va pouvoir appeler cette macro en affectant ou non les résultats en fonction en fonction du contexte voilà donc voyez c'est c'est assez simple on a fait le tour de la syntaxe apportée par flows elle a pour but vraiment de lever ces choses un peu un peu compliqué qu'on pouvait avoir dans la syntaxe de word script et elle va permettre d'aborder les choses de façon beaucoup plus sereine puisqu'on retrouve des constructions qu'on a l'habitude de voir dans d'autres dans d'autres contextes sans sacrifier quoi que ce soit de de l'apport de word script alors flows et word script sont interopérables la première chose à dire c'est que la compatibilité est vraiment complète c'est à dire que toutes les fonctions word script que ce soit les fonctions existantes dans la bibliothèque de base ou bien des fonctions existantes dans les extensions sont disponibles avec la syntaxe flows les macros qui sont définis en flows sont des macros au sens word script du terme et les macros word script sont utilisables en flows donc vous avez vraiment finalement la possibilité de vous appuyer sur l'intégralité de l'écosystème qui existe autour de word script en utilisant la syntaxe chose vous n'abandonnez réellement rien même chose sur les variables vous pouvez échanger les variables entre le monde word script et le monde flows et on supporte ce qu'on appelle des bank variables donc qui permettent de faire ce fameux early binding que j'évoquais en préambule en utilisant une syntaxe tout petit peu différente en flows puisque là où en word script vous avez utilisé point d'exclamation dollar et le nom de la variable en flows vous avez utilisé a et un point d'exclamation pour spécifier que c'est maintenant que vous la voulez et pas au moment de l'exécution de la macro en question flows peut appeler word script et l'inverse est également vrai et tout ce qui est résolution de macro y compris à distance donc tout ce qui est word script word fleet résolver pour la récupération de macro va fonctionner de la même façon alors flows quand on exécute du code flows on exécute directement le code flows sur sur l'environnement d'exécution word script on ne passe pas par une transposition word script néanmoins on a la possibilité de faire cette transpilation donc la conversion entre la syntaxe flows et la syntaxe word script l'intérêt il est principalement pour pour les curieux pour comprendre comment comment des choses sont exprimées en word script quand on a un code flows en entrée alors ça c'est pour les pour la compatibilité complète alors il ya quelques petites différences différence pardon mais qui sont des différences qui sont liées aux choses qu'on a voulu imposer dans la syntaxe chose donc parmi ces choses figurent le nombre de paramètres qui est forcé dans les macros qu'on définit en chose donc si vous définissez une macros qui a trois paramètres dans sa définition vous ne pouvez pas l'appeler avec deux paramètres et vous ne pouvez pas l'appeler avec quatre paramètres elle attend trois paramètres et donc vous n'avez pas de paramètres pas de nombre de paramètres variés l'autre petite différence c'est que toutes les fonctions qui existent dans word script et qui sont du transfert asynchrone de contrôle donc tout ce qui est sortie de boucle tout ce qui est return enfin sortie prématurée d'une macro etc vous pouvez les utiliser en en flows mais ça peut s'avérer quelquefois un peu compliqué parce que flows fait un certain nombre de manipulations de l'environnement d'exécution qui sont finalement abandonnés quand vous appelez ces fonctions là c'est à dire que ces fonctions là en fait quand quand vous allez les appeler vous allez sortir prématurément d'une macro et donc vous n'allez pas avoir tout ce qui est nettoyage à la fin de la macro on pourrait changer ça et forcer à avoir une procédure de nettoyage mais en l'état actuel des choses en tout cas c'est pas comme ça que c'est fait donc ces fonctions là peuvent potentiellement être utilisables oui mais dans des conditions un peu difficiles notamment si on veut vraiment maîtriser le flow de ce qui se passe autre chose qui sont nativement pas forcément possible c'est l'utilisation de fonctions qui ont des noms un peu exotiques typiquement en en work script vous pouvez créer des fonctions dont le nom contient des espaces si vous faites ça et bien si vous faites ça d'une partie work script et que vous essayez d'utiliser en flows avec la syntaxe d'appel des fonctions ça fonctionnera pas et donc vous devez passer par un subterfuge qui consiste à utiliser une fonction work script qui s'appelle eval et qui permet d'évaluer directement une fonction work script autre chose c'est que flows pour assurer justement tout ce qui est contrôle du nombre de paramètres contrôle du nombre de valeurs de sortie utilise de façon relativement intensive des fonctions work script qui sont qui seront introduites en version 2.7 et qui s'appelle hide et show qui permettent de cacher un certain nombre de niveaux de la pile et donc d'avoir finalement une exécution qui se passe sur une pile partielle et donc ça c'est des choses qui sont qui sont faites de façon transparente comme fait du flows mais qui si vous mixez du flows et du work script peuvent être assez déroutante parce que vous retrouvez pas forcément l'état de la pile que vous attendez à retrouver quand vous arrivez dans la partie enfin dernier dernier point c'est que les variables en flows sont un scope qui est celui de la macro dans laquelle elles sont définies et éventuellement les descendants de cette macro mais vous n'avez pas de notion de variable globale donc là encore c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut un peu anticiper alors comment est ce qu'on va appeler du flows depuis work script et bien c'est très simple on a une extension work script qui rajoute une fonction qui s'appelle flows vous définissez une chaîne de caractère qui est votre code flows vous appelez la fonction flows ça exécute ce code là et vous avez le résultat qui est utilisable en work script ici on a une affectation à la variable a de la valeur 1 on peut dans le code word script utiliser la valeur a elle existe en sortie de l'appel à flows et elle vaut la valeur qui a été mise dans dans le code chose c'est à dire on peut faire l'inverse c'est à dire on peut utiliser dans flows des variables qui ont été définies en work script donc là ici on définit une variable b qui contient la valeur 42 on utilise la variable b dans le code flows et en sortie du code flows on utilise la variable a qui vaudra 42 puisque on lui a affecté la valeur de b dans le code flows on peut avoir l'inverse donc on peut appeler du work script depuis flows donc on peut affecter ici 42 à la variable b stocker la valeur le contenu de la variable b dans la variable a au travers de code word script qui est invoqué depuis flows et retourner la valeur de cette variable a en sortie du code du code flows et on va retrouver la valeur 42 qui a été positionnée voilà enfin dernier point donc la transpilation que j'évoquais donc il ya une autre fonction dans cette dans cette extension qui s'appelle flows vert avec une flèche et qui va permettre de générer du code word script après la syntaxe flows avec que vous avez en entrée si c'est un tout petit exemple mais bien évidemment vous pourrez vous pourrez le tester sur sur des exemples plus plus complexe voilà donc ça c'est vraiment le tour complet de flows donc vous voyez que c'est pas quelque chose de difficile à appréhender après vous rentrez dans l'univers qui est l'univers de word trip c'est à dire que vous avez l'intégralité des fonctions de word trip alors qu'est ce que comment est ce qu'on veut faire évoluer flows depuis cette présentation rapide c'est très simple aujourd'hui vous allez avoir flows qui est disponible d'emblée dans la sandbox word 10 donc je sais pas si vous connaissez la sandbox word 10 mais vous allez sur sandbox.sense.io vous avez un environnement qui est disponible qui est word 10 dans lequel on a installé cette extension flows et donc vous allez pouvoir tester directement cette cette fonctionnalité là un peu plus tard cet été on publiera l'extension word script qui vous permettra d'ajouter ces fonctions flows à votre à votre environnement soit vous aurez à recompiler une version de word 10 si la 2.7.0 n'est pas encore sorti soit il faudra faire une off grade en 2.7.0 puisque comme je l'ai dit cette utilisation de flows s'appuie sur des fonctions a et les shows qui n'existe qui n'existeront qu'en 2.7.0 mais qui existe aujourd'hui dans la version qui est sur github la licence de distribution de cette extension flows n'est pas encore n'est pas encore déterminé mais on s'oriente vers quelque chose qui ressemblerait à de la commons clause ce qui permettra de l'utiliser dans énormément de périmètes alors l'évolution autour de flows qu'on envisage bien évidemment il ya la documentation qui va être enrichi pour intégrer la syntaxe de flows donc sur sur la page de documentation d'une fonction vous aurez à la fois la syntaxe word script et la syntaxe la syntaxe flows on essaiera d'adapter des exemples de façon opportuniste dire selon le bien le nettoyage de la documentation et bien on reviendra sur un certain nombre d'exemples en fournissant à la fois une version word script et une version flows notamment quand celle ci serait fondamentalement différente on travaille à un end point dédié pour l'exécution du worten donc pas besoin de d'appeler la fonction flows pour pour utiliser flows au sein d'une instance worten et on va aussi travailler à l'intégration de la syntaxe flows à la fois dans word studio et dans le plugin vs code pour que l'environnement de développement puisse fournir le même la même expérience que ce qu'on a aujourd'hui quand on fait du word script c'est à dire le l'apparition de la documentation quand on va sur une fonction par exemple et puis pour avoir un onboarding un peu plus doux puisqu'on a déjà adapté la syntaxe on essaiera de faire un certain nombre de tutoriels dans lesquels on abordera des concepts on va dire petit à petit plutôt que d'avoir des choses dans lequel on rentre dans le vif du sujet très très rapidement alors à quoi ça ressemble flows ça ressemble à du word script puisqu'on va retrouver les mêmes noms de fonctions que que ce que vous avez l'habitude de manipuler donc typiquement quand on fait du word script on a généralement une phase dans laquelle on va récupérer des données sur le back end donc ici c'est l'appel de la fonction fait qu'on va appeler avec ce qu'on reconnaît comme étant les paramètres qu'on passe habituellement à la fonction fait quand on fait du word script le résultat on va le mettre dans une variable gts pour geotimes series et puis à la ligne d'après on va faire l'appel d'un bucketize qui est encore une fois quelque chose qu'on fait assez assez fréquemment on va d'ailleurs ça je pense que cet appel là ne fonctionne pas parce qu'on a mis deux fois à zéro et qu'il n'y a pas de virgule mais on va avoir une syntaxe assez similaire vous voyez sauf que le nom de la fonction est passé à gauche et qu'on définit très simplement les paramètres qui sont qui sont passés à cet appel de fonction on va stocker ça dans une variable qui s'appelle bucketized et puis on va renvoyer le résultat de cette fonction bucketized à la plan et ce sera le résultat de ce script flow on peut utiliser des macros donc là on a un cas typique dans lequel on va appeler la fonction lmap appliquée sur une liste de quatre éléments à laquelle on va appliquer une macro qui va calculer le carré des nombres que l'on va lui passer en entrée donc ça ça va vous renvoyer une liste avec avec quatre nombres qui vont être 1 4 9 et 16 qui sont les carrés des nombres d'entrée de la liste on a bien évidemment la possibilité de faire la même chose en stockant la macro dans une variable et utiliser cette variable dans l'appel de fonction et puis je vous ai dit que l'intégralité des mécanismes de résolution des macros était disponible dans flows donc on a la possibilité d'aller appeler des des fonctions qui ne sont pas enfin des macros qui ne sont pas stockés localement mais qui sont stockés sur par exemple un serveur web distinct au travers d'un mécanisme qu'on appelle le work fit resolver et que vous avez peut-être déployé dans votre dans votre instance de voir telle donc ici on a une macro qui s'appelle scène ce geocircle qui est disponible d'ailleurs sur le sur le repos work fleet par défaut qui est configuré dans les instances de work 10 et qui va vous renvoyer une une expression dans un format textuel qui s'appelle wkt de une forme géographique qui est un cercle centré sur 48 degrés nord et 4 degrés 5 ouest avec un diamètre de enfin rayon pardon de 200 m on a la possibilité bien évidemment d'avoir des conditionnels puisque on peut appeler n'importe quelle fonction donc on peut appeler la fonction if then else par exemple qui existe dans la bibliothèque work script donc ici vous allez l'appeler avec deux macros comme paramètres et puis une condition qui en l'occurrence c'est un est un booléen on a la même chose qui est possible avec avec des boucles donc on retrouve vraiment l'intégralité de des constructions qui existent dans dans work script et qui vont vous permettre de de faire tout ce que vous faites en work script mais avec une syntaxe un peu différente un peu moins déroutante et avec un peu plus de contrôle ce qui fait que que vous serez un peu plus guidé dans dans la prise en main de l'environnement alors cet exemple là je l'aime bien parce que il est les révélateurs de la puissance de la bibliothèque qu'on va avoir en dessous et justement de tout l'apport de cet environnement de manipulation de données qu'on a dans 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 work script donc c'est un exemple très simple alors je vous invite à réfléchir rapidement à comment vous le feriez avec des outils que vous utilisez habituellement mais concrètement ce problème se traduit comme ça on a une trajectoire d'un véhicule donc on a un timestamp et une position du véhicule au moment de chacun de ces timestamps et ce qui nous intéresse c'est de calculer la distance totale qui a été parcourue par le le véhicule en question donc ça vous imaginez que que cette trajectoire est stockée sous forme d'une série temporelle ce qu'elle est donc plusieurs séries temporelles selon selon la solution que vous utilisez donc vous avez un timestamp vous avez une latitude associé à ce timestamp et puis vous avez une longitude associé à ce timestamp et puis on va essayer de de calculer cette distance pour avoir une série résultante qui a la forme que vous voyez ici c'est à dire que si vous suivez finalement la trajectoire du véhicule et ben petit à petit vous avez la distance qui augmente et en fonction de la vitesse vous voyez que la pente est plus ou moins plus ou moins important donc réaliser ça dans une base de données de série temporelle ça peut être plus ou moins complexe le premier le premier exemple que je vais vous montrer qui est sur la slide suivante c'est comment on le réalise avec la solution de série temporelle la plus populaire du marché avec son nouveau langage de manipulation de données qui s'appelle flux donc voilà à quoi ça ressemble en flux de calculer cette distance le long de la trajectoire alors pourquoi est ce que c'est si compliqué que ça parce que ben il faut charger la latitude il faut charger la longitude puisque ce sont des séries séparées sont des c'est stocker différemment ensuite il faut calculer la différence de la latitude et calculer la différence de la longitude faire une jointure et appliquer la formule de calcul de distance sur sur une terre et une fois que vous avez toutes ces distances et ben il faut faire la somme cumulé des distances que vous avez trouvé donc voyez que c'est c'est quand même quelque chose d'assez compliqué alors pourquoi est ce que c'est compliqué c'est compliqué parce que vous n'avez pas dans cette solution là des fonctions qui vous permettent de manipuler sereinement des séries spatio temporelle et si on fait la même chose en flows alors on pourrait faire la même chose en word script bien évidemment puisque les fonctions sont des fonctions en word script et si on fait la même chose en flows voilà à quoi ça ressemble donc c'est très simple on va récupérer la série qui correspond à ses positions on va la stocker dans une variable qui s'appelle gts ensuite on va parcourir cette série avec une fenêtre glissante qui va prendre en considération le point courant et un point avant le point courant et on va émettre une valeur pour chacun chacun de ces timestamps qui correspond à la distance horizontale donc hlist entre ces deux positions et enfin dernière dernière ligne de ce de ce script on va faire l'intégrale en partant de zéro de cette de cette série qui contient les distances vous allez partir de zéro et puis à chaque point vous allez vous allez rencontrer vous allez ajouter le la valeur multipliée par le delta et vous allez vous retrouver avec avec la distance complète qui va être votre résultat final alors voilà donc là j'ai fait j'ai fait j'ai fait le tour de flows je vous ai montré quelques exemples et puis j'avais dit sur twitter que si vous restez jusqu'à la fin il y aurait une surprise donc je vais quand même vous amener la surprise donc la surprise elle est elle est elle est double alors pour certains c'est plus une surprise mais on a ouvert en début de semaine ce qu'on appelle de work and lounge qui est un espace sur stack dans lesquels les utilisateurs de work and peuvent peuvent échanger donc je vous invite à rejoindre cette cette lounge dans dans le slide final comment vous pouvez le faire et la surprise réelle que je voulais annoncer c'est que dans cette lounge donc dans cet espace slack et bien vous pouvez exécuter à la fois du flows et du work script donc on a rajouté en fait des des commandes dans slack qui vous permettent d'exécuter du flows ou d'exécuter du work script et de voir le résultat et donc c'est assez facile finalement de faire des expérimentations puisque vous n'avez pas besoin de lancer work studio ou pas besoin de lancer vs code vous pouvez le faire directement depuis cet espace slack et vous pouvez vous échanger entre entre utilisateurs de cet espace des des petits trucs pour pour vous permettre de visualiser le résultat si vous avez des données dans la sandbox ben la bonne nouvelle c'est que ces commandes dans la work and lounge s'exécutent sur la sandbox et donc vous permettre d'accéder à ces données éventuellement de de faire des tests sur sur des données que vous y avez déjà stockés voilà donc rapidement en conclusion ce qu'il faut retenir c'est que flows c'est une syntaxe qui nous semble en tout cas de de ce qu'on a pu identifier comme comme point bloquant régler les problèmes de compréhension majeur que les gens ont quand ils sont confrontés à à une syntaxe work script le tout sans diminuer les le périmètre qui est accessible c'est à dire sans diminuer l'ensemble des fonctions vous pouvez utiliser en gardant une compatibilité pleine et entière avec work script donc tout ce que vous avez pu faire par le par le passé reste compatible avec cette syntaxe une intégration bien évidemment qui est la même que celle que vous avez dans work trip puisqu'en fait au travers de cet apport d'extension qui permet d'exécuter du chose on va pouvoir exécuter du chose dans spark dans pig dans kafka streams bref partout où word script est intégré et utilisable on a la possibilité de générer du code word script depuis le code flows si si on souhaite et puis en termes de disponibilité c'est disponible dès maintenant dans la sandbox cet été un peu plus tard cet été sous forme d'une extension vous pourrez ajouter à une version récente de voir ten et si vous voulez expérimenter avec flows tout de suite et bien vous pouvez le faire depuis la lounge work 10 donc il suffit juste de nous demander de vous envoyer une invitation pour cette lounge en vous connectant sur lounge.work10.io et on vous accueillera bien évidemment au sein de cet espace là qui vous permettra d'échanger avec d'autres utilisateurs de work 10 et d'avoir quelque part des conseils des aides et puis des discussions intéressantes autour de autour de ce sujet voilà nicolas j'ai essayé de rattraper un peu le le timing pas mal pas mal j'ai joué mais du coup alors c'est quoi donc tout le code flows est retranscrit en word script et après exécuté sur les deux dans word 10 alors non c'est deux implémentations à part en fait c'est deux implémentations à part c'est à dire qu'on reprend le moteur d'exécution de word script est capable est capable d'exécuter du flows donc on n'a pas cette phase de transpilation de flows en word script et après l'interprétation de l'interprétation de choses on peut le faire pour pour visualiser finalement le code le code qui est produit mais c'est pas comme ça que ça fonctionne on va on a on a on a une grammaire de flows et au fur et à mesure qu'on lit cette grammaire de flows on exécute directement les les statements ce qu'il ya d'autres personnes ont des questions soit par le chat soit en direct comme vous voulez non pas de questions qu'est ce que moi j'avais que j'ai une autre question je me dis alors il ya sébastien frère c'est donc qui pose la question y a t-il un impact sur les vitesses de l'exécution alors l'impact il est très très mineur en fait il est juste lié au contrôle supplémentaire sur le nombre de paramètres et le nombre de valeurs de retour donc en gros c'est juste s'assurer que la profondeur de la pile qui est qui existe après l'exécution d'une une macro d'une fonction correspond bien au nombre de paramètres qui font partie par exemple de l'affectation qu'on est en train de faire ou bien dans la constitution d'une liste que le retour d'un appel de fonction a bien renvoyé une seule valeur puisque sinon d'autres valeurs dont on saurait pas quoi faire dans la constitution de cette piste donc c'est c'est des c'est des contrôles supplémentaires qui sont assez mineurs dont l'impact en termes de performance va pas être perceptible sur les paramètres des fonctions c'est les mêmes qu'en workscript ou ça a été changé aussi ? non c'est les mêmes en fait justement c'était un peu le challenge c'est que on a essayé plein de choses en fait on a essayé plein de voies pour avoir une syntaxe différente et en fait il y a tellement de flexibilité aujourd'hui dans workscript que c'est c'est assez compliqué de garder cette flexibilité avec des approches dans lesquelles par exemple on redéfinirait une grammaire dans lesquelles on aurait toutes les fonctions de workscript qui seraient qui existeraient quoi parce qu'aujourd'hui on a des fonctions workscript dans lesquelles on a des signatures différentes c'est à dire qu'on peut invoquer des fonctions avec 1 2 3 10 paramètres en fonction de de ce qu'on attend et donc ben c'est il fallait qu'on il fallait qu'on ait une syntaxe qui permettent de respecter ça donc on a gardé exactement les mêmes syntaxe que les fonctions workscript d'origine puisque en fait dans la grammaire de flows des fonctions workscript elle n'existe pas en fait ce qui existe c'est simplement la notion d'identifiant de fonction mais l'ensemble des fonctions ne sont pas écrites dans flows parce que si on les écrivait dans flows on tomberait dans les mêmes travers que ce qu'on a aujourd'hui dans un typiquement dans un langage comme comme flux dans lequel si on veut faire évoluer le langage il faut faire évoluer la grammaire et nous on voulait pas faire ça alors est ce que flows est aussi exigeant sur la syntaxe les espaces etc que workscript alors je vais détourner la question en fait si on réfléchit bien workscript n'est pas exigeant sur sur les sur les espaces en fait ce qui se passe c'est que si on met crochet a comme c'est demandé et crochet espace a en workscript ce sont deux programmes différents en workscript c'est crochet a c'est une fonction qui généralement n'existe pas et crochet espace a c'est la fonction crochet qui a un effet sur la pile et a derrière qui va avoir un autre effet d'ailleurs syntaxe là marchera pas mais donc en flows on n'est pas du tout dans cette dans cette approche là puisque en fait l'interaction avec la pile elle est complètement cachée et donc on est beaucoup plus tolérant et donc on peut faire un crochet 1,2,3 crochet le tout collé sans espace ou bien on peut mettre 50 espaces entre chacun des chacun des éléments et ça sera interprété exactement de la même façon donc il est moins exigeant bonjour vous m'entendez oui 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 bonjour tout le monde merci pour la presse je suis arrivé un petit peu au milieu donc j'ai pu rater des bouts du coup je vais poser une question qui peut-être a eu déjà la réponse dans la presse je m'en excuse d'avance du coup je dis déjà je suis content de voir en fait l'évolution et des propositions de faire avancer un petit peu les choses dans war10 et d'essayer d'élargir un peu la communauté par par ce genre de propositions donc c'est bien et du coup la question que j'avais c'est est ce que la couverture fonctionnelle de flows est à peu près la même que warscript ou est ce qu'il ya des choses qui sont réservées encore à warscript sur lesquelles j'ai vu à partir de ce moment là qu'on peut justement appeler du warscript ou du flows de l'un de l'un vers l'autre donc quelle couverture fonctionnelle il ya aujourd'hui alors la réponse elle est simple il ya 100% de couverture c'est à qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire en warscript on peut le faire en flows les seuls bémols que j'ai précisé c'est que toutes les fonctions qui sont du transfert asynchrone de contrôle donc ce soit des returns des end returns des breaks et des continues sont un peu délicats à utiliser en flows parce que flows rajoute des constructions dans dans sa gestion de la pile qui seront violés par l'utilisation de ces fonctions donc ce qu'on pourrait imaginer c'est avoir un mode dans lequel on tolérerait finalement l'usage de ses fonctions par exemple dans dans l'encadre en encadrant par exemple tout avec un bloc try try catch en gros pour simplifier ce qui fait qu'on pourrait rétablir ce qui aujourd'hui est fait en sortie de d'appels de macro dans le bloc finally mais aujourd'hui c'est pas fait et ça pose d'autres problèmes puisque en faisant ça on en fait on insère artificiellement un niveau supplémentaire de d'appels de macro et donc la sortie initiale qui remontait par exemple de deux niveaux et ben elle aurait dû remonter trois niveaux donc hormis ces quelques points là mais qui quelque part sont absolument pas naturels quand on fait du fonctionnel parce que normalement on n'a pas de transfert asynchrone de contrôle hormis ces points là l'intégralité de ce qui existe en word script peut être rappelé en flows y compris les macros qu'elles soient stockées localement sur disque ou bien qu'elles soient en remote sur sur un work fleet repository c'est exactement la même chose ok merci une question et bien du coup on sortait là ce qui est de 19h20 alors ça ne sonnerait pas avec du save et du restore pour se prévenir de ses soucis si en partie ça pourrait sauf qu'il faudrait être sûr et certain qu'on fasse le restore et pour faire le restore il faudrait il faudrait faire un try catch donc c'est pour ça que c'est pas si simple en fait ça pourrait être simple si on n'est pas dans le cas de l'exécution d'une macro mais si on est dans le cas de l'exécution d'une macro il faut être capable de générer une macro qui fera ce ce restaure dans tous les cas et c'est là qu'on va introduire un niveau de d'appel de macro supplémentaire je vous invite à en fait essayer flows à la fois sur la sandbox et dans la lounge si vous venez dans la lounge et notamment de voir le code word script qui est généré quand vous avez du code flows en entrée et vous verrez assez rapidement quelle est la logique derrière et vous comprendrez pourquoi faire ce return ou faire ce break c'est pas si simple que ça et tu n'as pas la fonction inverse de faire du code flows à partir de voir script non 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 parce que justement en fait il manque une fonction une fonction dans voir script c'est justement ce qui gênait beaucoup de gens c'est que on ne sait pas combien de paramètres elle va utiliser donc si je fais l'exemple que j'avais au départ 1 2 3 4 5 et que j'appelle la fonction f je suis pas capable de savoir en regardant f sans aller modifier l'intégralité des fonctions f pour lui dire enfin pour qu'elle me dise voilà deux voilà le nombre de paramètres que je vais utiliser j'ai pas moyen de passer dans une syntaxe dans laquelle je vais avoir la fonction f et le nombre le bon nombre de paramètres derrière merci je pense à s'arrêter là justement donc et la lounge pour avoir plus d'infos sur tout ce qui est voir thème on va se retrouver à la rentrée je sais pas encore ni quand ni sur quel sujet donc paris si vous avez des sujets à proposer n'hésitez pas la séance enregistrée donc là je mettrai la vidéo dans les prochains jours et puis je crois que c'est tout dernier merci à matière ce qui a fait l'ouverture et la fermeture de la saison merci merci de tes invitations du coup avec plaisir j'aurais une tardivement à votre thème mais je m'apprécie ce que je suis en train de faire avec sur ma compta et je m'amuse bien j'ai déjà dit chose sympa donc ça serait des billets là dessus plus un peu plus tard et puis pour les autres on se retrouve à la rentrée pour une saison 2 voilà merci et puis à bientôt à bientôt